Bonjour, je suis Alexandre, le coder de Machiavilain, le jeu que personne ne peut l'appeler. Je suis Rachel, je suis l'artiste et nous sommes français. Nous allons retourner à français, mais nous allons ajouter les sous-titles. Et chez nous, notre ligne d'éditorial, c'est qu'on aime bien les gens. Donc notre jeu précédent s'appelle Freaking Meatbags, où on jouait le rôle d'un robot qui devait faire travailler des humains à sa place. Et donc, comme ces humains sont un peu feignants, il va les croiser avec l'ADN d'Alien pour leur donner des yeux lasers, une autre paire de bras. Et dans Machiavilain, on aime tout autant les gens, mais cette fois, on va juste les zigouiller. Donc l'aventure de Machiavilain, ça a commencé avec un petit jeu qui s'appelait The Village Rules, qu'on a développé pour une game jam, la London Dare. Donc on a eu trois jours pour faire ce petit jeu. Et ce qui nous a fait délirer à l'époque, c'est que c'était le concept d'être le méchant. Déjà, parce que c'est cool. Et on a rapproché ça d'un film qu'on avait vu récemment, qui était Cabin in the Woods, où si vous ne l'avez pas vu, en fait, on explique que finalement tous les clichés débiles des films d'horreur, en fait, c'est des règles absolues qu'il faut respecter. Et on trouvait ça marrant aussi. Et avec beaucoup de sens de l'humour et tout. Donc voilà comment ça a commencé. Dans ce jeu de game jam, The Villains Rules, le joueur jouait dans un manoir fixe et un groupe de victimes dignes des meilleurs films d'horreur, composé de sportifs, de pop-up girls ou de geeks, entrez dans ce manoir. Et le but du joueur, c'est de placer des pièges pour éliminer vos victimes en respectant les règles des films d'horreur. C'est-à-dire les tuer un par un, les tuer la nuit, tuer la vierge en dernier et surtout, surtout, ne pas tuer le chien. Donc le joueur s'amusait à placer les pièges et à les déclencher au bon moment pour éliminer ses victimes en respectant que ces règles-là. Et donc pour Machia Villain, on a voulu garder ce côté, les règles en fait, et tout ce côté un peu marrant des films d'horreur dans la lignée de Show of the Dead mais donner beaucoup plus de liberté au joueur, forcément, à commencer par le manoir, c'est plus un manoir fixe. Maintenant, le joueur construit son manoir comme il l'entend à partir de la première pierre. Comme ça, il peut choisir où est-ce qu'il va placer sa cuisine ou débiter en morceaux les cadavres de ses victimes, ou mettre son laboratoire maléfique ou conduire ses expériences super naturelles, sa salle d'invocation, tout ça, et avoir à la fin le manoir de ses rêves et du cauchemar de ses victimes en fait. Donc on joue le rôle d'un méchant et on va interagir avec le monde par l'intermédiaire de ses minions, en leur donnant des ordres pour construire ou pour tuer nos victimes. Et le joueur va pouvoir créer son équipe de minions comme il en a envie en tirant sur le choix de monstres de films d'horreur habituels, c'est-à-dire ou des zombies ou des psychopathes par exemple. Et chaque monstre aura son pouvoir d'attaque particulier. Par exemple, le vampire peut hypnotiser une de ses victimes et prendre possession de ses mouvements pendant quelques secondes. Le zombie peut se cacher en mettant un lampadaire sur la tête ou sauter sur une victime pour l'infecter et la transformer en un autre zombie. Et le loup et le garou, avec son cri énorme, pourra faire peur des victimes et les foudroyer sur place. Ainsi, il pourra les tuer plus facilement. Mais les monstres et autres créatures de films d'horreur sont des employés un petit peu particuliers. Dans le sens où ils ont un système de loyauté qui fait que s'ils estiment que vous n'êtes pas un bon maître, ils vont s'énerver de plus en plus fort jusqu'à tout casser avant de quitter votre manoir. Donc il va falloir veiller à ce qu'ils aient un environnement qui leur plaise, un lit douillet selon leurs critères, une bonne hygiène de vie, il faut qu'ils massacrent régulièrement pour être content, et évidemment une alimentation saine et abondante donc qu'il faudra veiller à garder au frais et bien cuisiner pour pas qu'il y ait de pénurie. Mais chaque monstre a des désirs de nourriture particuliers. Par exemple, les zombies préfèrent un petit peu de cerveau juteux et les loups-garous aiment bien de la chair bien fraîche. Et donc pour avoir ces différents types de nourriture, vous allez devoir attirer différents types de victimes. Par exemple, si vous voulez les cerveaux justement, vous allez essayer d'attirer des geeks qui auront plus de cerveaux en construisant une salle d'arcade ou des bibliothèques. Et si vous voulez plutôt de la chair fraîche, vous allez essayer d'attirer des sportifs en construisant une salle de muscu. Et donc chaque type de nourriture, chaque monstre aura des envies d'un type de nourriture différente. Mais à force d'attirer tous ces petits clichés délicieux de films d'horreur, vous allez aussi attirer la suspicion des gens aux alentours et vous risquez de vous retrouver avec la police qui vient vous rendre une petite visite ou carrément les villageois en colère armés de torches et de fourches, la foule classique. Donc pour éviter d'augmenter cette suspicion locale, il faudra aussi mettre en place, soit tuer bien dans le feutré comme il faut, soit mettre en place les fameux brouilleurs de téléphones qu'il faut que dans les films d'horreur, les téléphones portables ne marchent jamais. Mais le système de suspicion, c'est pour le côté civil. Dans votre univers des méchants, vous allez avoir des forces bien plus puissantes qui vont vous attaquer comme les chasseurs de monstres. Et donc vous allez avoir Vandal Singh avec toute sa famille armée d'arbalètes et de pieux ou des exorcistes qui avec leurs prières et leurs eaux bénites feront des dégâts parmi vos monstres. Et donc vous allez devoir utiliser chaque pouvoir de vos monstres pour réussir à survivre à leurs attaques. Mais dans cet univers de films d'horreur, le danger viendra également de votre environnement. Par exemple, vous aurez un wendigo qui essayera de vous voler un peu de nourriture, des araignées géantes radioactives qui vous emmaillotera et essaieront de vous empoisonner, et même l'arbre maléfique que vous voudriez couper pour créer votre manoir se défendra à l'approche de votre hache aiguisée. Si, comme nous, vous aimez être le méchant, venez jouer à McAvillain pour faire plaisir à votre petit, petit psychopathe intérieur. Bye !